J'adore, ma soeur, je passe direct par toi, parce que si je passe par un des partis politiques, ils sont tous menteurs. J'adore. Ah, c'est sûr que moi, j'ai fait vœux d'interdiction de mensonges, je n'ai pas le droit de mentir. Non, ce n'est pas une cause de l'immigration liée au fait d'une vague migratoire. Alors, c'est lié à l'immigration par rapport au fait qu'on ne les a pas intégrés et qu'on les a intégrés par communautarisme, par sectarisme, par tout simplement, ben oui, on les a foutus tous dans le même sac, tous au même endroit. Pourquoi dans les quartiers défavorisés, il n'y a que des têtes d'arabes, des têtes de blacks, des têtes d'étrangers, parce que c'est là où vous les mettez. Et voilà, donc oui, il y a eu un problème d'intégration dans l'immigration. Ce n'est pas un problème d'immigration, c'est un problème d'intégration. Il ne faut pas tout mélanger à un moment donné. Alors oui, tu me poses la question, moi, mon point de vue personnel. Moi, mon point de vue personnel, il y a le fait que ces enfants et ces familles arrivent avec leur histoire, avec leur origine, avec les mœurs de leur pays. Si on ne les intègre pas, ils ne vont pas prendre nos mœurs à nous, notre histoire à nous, c'est normal. Sauf que pour intégrer, il faut accepter, il faut tolérer la personne qui vient. Quand on met des personnes tous au même endroit comme ça, c'est qu'on ne les tolère pas. Il y a un problème de tolérance, il y a un problème d'intégration, il y a un problème d'acceptation. D'un côté comme de l'autre. Ils ne veulent pas s'intégrer parce qu'ils ne se sentent pas intégrés. Ils ont l'impression qu'on les a fait venir, mais qu'en fait, on ne veut pas d'eux. Quand tu te sens exclu par le pays dans lequel tu es né ou dans lequel tu grandis et que tu ne te sens pas à ta place, techniquement, tu ne te sens pas français. Mais ça, c'est un problème d'intégration et d'assimilation. De l'immigration, ça veut dire qu'il ne faut pas arrêter l'immigration, il faut arrêter avec cette connerie. L'immigration a toujours existé, elle existera toujours. On a le droit d'asile. Déjà, juste en fonction du droit d'asile, on est obligé d'assimilation. C'est une minorité de l'intégration, de l'immigration. Mais il faut intégrer ceux qui rentrent sur notre territoire. Ils ne vont pas s'intégrer tout seuls. Et ce n'est pas en les mettant dans ces quartiers qu'ils vont s'intégrer au reste de la France, puisque vous les communautarisez dans ces quartiers. Donc non, non, je ne peux pas dire comme l'ELR ou comme le Rassemblement National, c'est parce qu'ils sont issus de l'immigration qu'ils ont ce comportement-là. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas été intégrés correctement et qu'on ne leur a pas donné l'envie d'être ceux que nous sommes. Et ils ont envie d'être ceux que ses parents étaient avant d'arriver en France. C'est ça le problème. Ça veut dire que comme ils ne trouvent pas leurs racines, leur identité dans ce pays, ils se rattachent à leur pays d'origine. Mais le pays d'origine n'est que le pays d'origine et non pas un pays de naissance. Je parle pour ceux qui sont français, ceux qui sont réellement étrangers, c'est autre chose. Que tu traites quelqu'un qui n'a pas la nationalité française dans ce pays d'étrangers, c'est la réalité. Mais que tu traites des gamins qui sont nés dans ce pays comme des étrangers alors qu'ils sont français, à un moment donné, traité comme un étranger, quelqu'un qui est français, la personne ne se sent pas français et ne va pas te traiter comme son égal. Puisqu'il n'y a pas d'égal, il n'y a pas d'égalité. Il y a une division, il y a une fracturation. Donc l'immigration, si on veut la continuer, il va falloir intégrer ceux qui sont déjà chez nous et ceux qui vont arriver. L'intégration, c'est les formés à être français. Déjà, pour les hommes venant de l'étranger, demandant la nationalité française, il faut déjà qu'ils passent par le service militaire obligatoire. Les militaires sauront s'ils pourront être des français ou non. Voilà. Le service militaire obligatoire, c'est pour les personnes qui ne sont pas français parce qu'on leur apprend à lire, à écrire, à compter s'ils ne savent pas le faire. On leur apprend aussi à passer leur permis. Donc voilà, on leur apprend l'amour de la patrie, l'amour du pays qui t'accueille. On leur apprend la fraternité. On leur apprend ce qu'ils ont droit et ce qu'ils ont obligation. Donc les libertés et les devoirs, on les forme à devenir français. Et une fois qu'ils sortent de l'armée, au bout de deux ans de formation de service militaire chez nous, les hommes venant de l'étranger ont la possibilité d'être intégrés puisqu'ils ont reçu tout le bagage pour ça. Si vous les acceptez sans qu'il n'y ait aucune formation, sans qu'on leur apprenne, on les lâche comme ça dans la nature, en réalité, ce n'est pas la solution. Il n'y a pas d'intégration. Ce n'est pas un problème d'immigration, c'est un problème d'intégration et d'assimilation de ce que c'est français pour ce que les familles issues de l'immigration et les immigrés, justement, devraient avoir été inculquées comme des français. Ça veut dire qu'ils ont le droit d'être musulmans. Dans un pays musulman, tu peux faire la prière au milieu de la rue. Chez nous, c'est interdit. La prière, tu peux la faire dans une mosquée, tu peux la faire chez toi, mais dans la rue, chez nous, ça ne se fait pas. Chez vous, ça se fait. Ici, c'est non. Dans votre pays d'origine, c'est oui. C'est ça la logique. Double nationalité. Mais t'es né où ? Double nationalité. Tu ne peux pas être né dans deux pays à la fois. Donc, il va falloir arrêter avec ces doubles nationalités. Ceux qui demandent la nationalité française vont devoir accepter la nationalité française et rejeter leur nationalité d'origine. Sinon, ils n'ont pas le droit aux papiers français. À un moment donné, quand tu demandes les papiers français, c'est que tu veux être un français. Donc, vivre à la française et en respecter la société française, ses ordres et ses commandements. Si tu ne leur apprends pas ça à leur arrivée, mais comment tu veux les intégrer en réalité ? Ils arrivent, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de logement, ils ne parlent pas la langue. Ils connaissent ce qu'on leur a appris pour pouvoir ne pas quitter la France. On leur a appris le droit de l'asile, mais on ne leur a pas appris le reste des droits et des devoirs de la société. À un moment donné, dans ton pays, s'il y a des choses qui se font et dans notre pays, des choses qui ne se font pas, tu dois respecter nos lois et ce qu'on te dit. Sinon, tu dois retourner chez toi. C'est ça l'intégration en réalité. Tu vas devoir t'intégrer et être français, mais c'est à nous de les intégrer. Ils ne vont pas pouvoir s'intégrer tout seuls. Donc non, moi, je ne suis pas du côté de la France insoumise ni du Rassemblement national ou des LR pour ce coup. Je suis carrément à l'opposé de tous. Pour moi, il n'y a pas de problème d'immigration dans ce qui s'est passé. Il y a un problème d'intégration et d'assimilation des principes et des valeurs à la française. Quand tu n'aimes pas la République française alors que tu vis en République française, c'est un problème d'assimilation et d'intégration. Ce n'est pas un problème de migration. La migration n'est pas un problème chez les oiseaux, puisqu'ils savent vivre ensemble le temps où ils doivent cohabiter ensemble. C'est ce qu'on n'est pas capable de faire. Bon, pas capable de faire avec certaines immigrations. Pas avec toute l'immigration. Donc voilà, je suis désolée, nous les Français, on va en Chine. Est-ce qu'on commet des meurtres en Chine ? Est-ce qu'on crée le chaos en Chine, nous les Français ? Non. Est-ce que les Chinois le font chez nous ? Non plus. La guerre, elle est financière entre nos deux nations. Mais on sait se comporter les uns chez les autres avec respect. À un moment, c'est ça, quand tu fais venir des gens qui ne te respectent pas, parce que déjà tu ne te fais pas respecter. Comment tu veux qu'on te respecte si déjà tu ne te fais pas respecter chez toi ? Ceux qui viennent de l'étranger ne vont pas te respecter. On ne se respecte pas nous-mêmes. C'est ça la logique aussi du respect. Si tu donnes du respect à quelqu'un qui arrive, que tu le traites comme ton égal, cette personne va te respecter, ne va pas avoir envie de te buter. Après, il y a des personnes aussi mal intentionnées, qui viennent par intérêt et qui sont prêtes à tout pour s'enrichir sur le dos des Français. Oui, mais c'est une minorité. À un moment donné, ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que la délinquance sur un territoire, ce n'est pas dû à l'immigration. L'immigration, ce qui pose problème, c'est le nombre. Quand on est trop nombreux et qu'il y a trop d'origines différentes sur un pays national, que ce n'est pas réparti, que ce n'est pas proportionnel, voilà ce qui peut poser problème dans l'immigration. Le problème du comportement de délinquance de certaines personnes, c'est des problèmes d'intégration et d'assimilation. Quand on te fout dans un quartier où tu n'as aucune chance de t'en sortir à part dealer ou de faire de la musique, mais il n'y a pas tout le monde qui a un talent. Soprano s'en est sorti, pourquoi ? Parce qu'il a une voix. Tout le monde n'a pas une voix. Mais tout le monde a une qualité à donner à l'humanité. Il faut que tu trouves aussi ta qualité, ce que tu peux apporter à ta nation. Mais si on ne leur donne pas envie de faire nation, parce qu'on est incapable de leur apprendre ce que c'est la nation et de devoir la respecter, voilà le chaos qu'il y a. La délinquance, c'est un problème d'inégalité sur le territoire. Quand les plus défavorisés, les plus démunis, on leur propose des emplois sous-payés parce qu'ils viennent de ces quartiers, à un moment donné, ils se disent qu'on n'a aucune autre chance à part pour avoir de l'argent qu'en utilisant l'inégalité. C'est parce que le légal ne rapporte pas plus que l'illégal. Voilà ce qui pose problème. Quand tu peux gagner 6 000 euros en une journée alors que la moitié des Français travaillant comme des chiens ne gagnent même pas le quart, à un moment donné, il faut se dire tu gagnes 1500 euros par mois le gamin à l'âge de 14 ans, il se fait 600 euros à la journée. Calcule-moi. Il est plus riche que toi qui travaille comme un con pour 4 francs 6 sous. Voilà, en réalité. Ça ne vient pas de l'immigration, ça. Ça, ça vient tout simplement que le métier ne rapporte pas assez. Travailler ne rapporte pas plus que de rester à la maison et de toucher des allocations ou de dealer ou commettre des délits qui te rapportent plus d'argent facilement. Pourquoi les femmes, certaines femmes se tournent vers la prostitution pourquoi elles se tournent vers le racolage, vers l'escorte ? Parce que tu te fais un client, tu le prends pour la nuit, tu peux partir avec 1200 euros à la nuit. tu choisis tes clients, tu les accompagnes, tu couches avec eux, tu repars avec 1200 euros. Tu fais ça tous les jours, à la fin du mois, tu vis comme une déesse. Parce que l'argent facile rapporte plus que l'argent qu'il faut travailler pour le gagner. Et ça, ce n'est pas l'immigration qui est responsable de ça. Ça, c'est la politique du travail et de l'emploi. Quand on dénigre certains emplois, quand on essaye d'éliminer, parce que c'est ça, on essaye d'éliminer pour les multinationales, les petits entrepreneurs, les petits producteurs, les artisans. L'artisanat est une chance incroyable dans la société toute entière. Pourquoi être comptable, tu toucherais plus que quelqu'un qui passe toute la journée à devoir faire des portes en bois, devoir être menuisier ? Est-ce que le travail de quelqu'un en bureau est censé devoir apporter plus que celui qui est sur un chantier ? La réponse est non. C'est parce qu'il y a une inégalité entre les métiers intellectuels et les métiers manuels. Ils doivent être mis à même égalité. Pourquoi, en étant un artisan, tu toucherais moins que quelqu'un qui a une société au 440 et qui utilise des centaines de personnes pour faire le travail à sa place ? Ah là, le problème, quand il y a une inégalité entre une fonction de responsabilité, mais être responsable d'un chantier, c'est une responsabilité tout aussi importante que d'être responsable d'une entreprise. pourquoi les multinationales ont des chiffres faramineux alors que nos petits entrepreneurs, nos petits producteurs, nos artisans sont en train de mettre de la clé sous la porte ? Et vous vous étonnez que ces métiers ne veulent pas être acceptés mais parce que tu travailles comme un chien et t'es payé au lance-pierre. ce n'est pas la faute des patrons, c'est la faute du système qui est inégal. Pourquoi quelqu'un qui a un métier cérébral toucherait plus que quelqu'un qui a un métier physique et manuel ? Plus c'est physique et manuel, plus le métier est difficile et compliqué, donc plus le salaire doit être élevé. Eh ben oui, ça c'est la réalité du monde du travail et de l'emploi que vous ne voulez pas accepter. Tant que les salaires des métiers défavorisés et sous-qualifiés par l'État ne sont pas mis à même niveau que tous les autres métiers qui sont hyper payés alors que tu ne travailles pas beaucoup en réalité, je suis désolée, il y a un frère qui m'a dit je touche 4000 euros à faire gardien dans une usine, j'appuie juste sur un bouton pour ouvrir la barrière. 4000 euros juste pour faire un mouvement du doigt chaque fois qu'il y a une voiture. Alors que quelqu'un qui travaille en maçonnerie, un maçon, va toucher 1200 euros, lui ? attendez, donc tu portes des cais rondes, tu portes des sous de béton, tu as les bras en l'air, tu as les bras en bas, tu te tues le dos, tu te tues la santé quand tu es un maçon, tu es payé 1200 euros, mais celui qui fait juste du gardiennage et qui appuie sur un bouton juste pour ouvrir une putain de barrière touche 4000 euros. à un moment donné, vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi des jeunes de quartier voudraient faire maçon, voudraient faire cuisinier, voudraient faire fleuriste, voudraient faire ci, faire ça ? Pour eux, c'est des métiers qui ne rapportent pas. Les métiers qui rapportent, pour eux, ils sont inaccessibles. Donc, qu'est-ce qu'il leur reste ? La délinquance, l'illégalité, le délit. Ils ne sont pas tous criminels. Ils ne sont pas tous délinquants non plus dans les quartiers. Il y en a qui travaillent, qui travaillent durement, qui ne touchent pas les normes, mais qui le font légalement. Il y en a d'autres qui, au final, font des études. Il y en a d'autres qui sont des criminels et il y en a d'autres encore qui sont des délinquants. Il y a de tout dans un quartier. Sauf qu'à force de stigmatiser la totalité d'un quartier, vous stigmatisez une partie de toute votre population française. demandez aux mères de famille si elles ne se sentent pas discriminées. Pourtant, elles ne sont pas des enfants de 14 ans. Ce n'est pas elles qui se font arrêter dans la rue. Mais demandez-leur si ce traitement d'une partie de la France sur cette partie-là est acceptable pour elles. Voilà. Elles n'ont plus d'espoir. Elles se disent que rien ne changera. Donc, elles font avec et tout le monde fait ça. Mais non, il faut que ça change. à un moment donné, si vous n'intégrez pas ceux que vous acceptez sur votre territoire, ils ne vont pas s'intégrer eux-mêmes. Par contre, ils doivent faire l'effort de s'intégrer quand toi, tu les intègres. Voilà comment ça fonctionne. C'est un problème d'assimilation, d'intégration. C'est un problème scolaire. C'est un problème de discrimination. Ces jeunes, par leurs conditions, ne se sentent pas français à même égalité que les autres français. vu qu'ils ont l'impression que leurs parents se sont fait enculer par la France, ils veulent enculer la France. C'est ça la réalité. Allez dans ces quartiers, demandez-leur, ils vont tenir le même discours que je vous tiens. Voilà. Quand tu ne te sens pas intégré dans le pays qui t'accueille, tu n'as pas envie de t'intégrer, tu n'as plus envie de faire ce que tu as envie sans tenir compte des autres. Voilà, je suis là, maintenant que j'y suis, je fais ce que je veux. Voilà ce qu'ils se disent. Parce que de toute façon, si je fais ce qu'eux veulent, je n'ai rien. Je me retrouve sans rien, je me retrouve à la rue. Voilà. Je suis désolée, mais quand tu es un gamin de 17 ans que tes parents n'ont pas la possibilité de te payer les dernières baskets à la mode, techniquement, quand tu as des émeutes, tu vas chercher les baskets que tes parents ne peuvent pas te payer. t'es un gamin, t'es un mineur, t'es un adolescent, tu ne réagis pas comme un adulte. Ils ne réfléchissent pas aux conséquences de leurs actes avant d'agir. Ils réfléchissent après coup, une fois que ça leur tombe sur la gueule. Voilà. Ce n'est pas avant qu'ils réfléchissent. Ils ne peuvent pas. Ce sont des enfants. On ne peut pas demander à des enfants de 13-14 ans de réfléchir avant d'agir. Même vous, les adultes, vous êtes incapables de le faire. Donc, comme déjà les adultes ne sont pas capables de montrer le bon exemple dans la société, qu'est-ce que vous voulez que nos gosses ont un bon exemple ? Eh ! Voilà ! À un moment donné, la réalité est là. Ce n'est pas un problème d'immigration au sens propre du terme. C'est un problème d'intégration, d'assimilation, de cohésion nationale. Ce n'est pas d'accepter des gens et de les laisser sur le territoire que ça va en faire des Français. Eh ! Il ne faut pas s'étonner. C'était prévisible quand on n'accepte des immigrés sur un territoire sans les intégrer, sans les assimiler, sans les respecter aussi. Parce que ce n'est pas du respect de mettre toutes ces personnes-là dans le même endroit en leur disant démerdez-vous, voilà. Vous avez voulu être en France, vous y êtes. Mais ils n'ont pas nos codes. C'est à nous de leur transmettre nos codes et de faire en sorte qu'ils l'appliquent. Voilà. S'il n'y aurait pas de division dans la société, si vous n'auriez pas communautarisé ces quartiers, parce que c'est ça le problème de l'intégration, la communautarisation de ces quartiers, ce n'est pas une question d'immigration. C'est une question d'assimilation et d'intégration. Vous les avez acceptés, mais vous n'avez pas voulu les intégrer et ils ne vont pas le faire tout seuls. Ça, il faut y penser un petit peu avant d'accepter les gens. Si tu leur dis venez en France, vous avez droit, mais une fois chez nous, vous les lâchez comme ça, ils n'ont pas nos codes, ils n'ont pas nos ordres. C'est à nous de leur transmettre. Une fois qu'ils les connaissent, à eux de les appliquer à même égalité que tous les Français. Si ce passage-là n'est pas fait, alors ne vous étonnez pas du résultat.